Eduardo est originaire de l'Équateur. Ce passionné de montagne est venu en Corse pour se mesurer au GR20. Mais il a dû modifier son itinéraire. Ils cachitonnent son interdit d'accès. J'étais courant pour les infos, pour mon livre, qui s'était bien marqué avec une photo d'un panneau d'accès interdit. J'ai dit aussi qu'il avait des mortes il y a quelques années. En juin 2015, sept randonneurs trouvent la mort dans les Cachitonnes suite à un glissement de terrain. Depuis cette date, un arrêté préfectoral interdit le passage dans cette zone très escarpée. Une mauvaise nouvelle pour les affaires de cet établissement. 20 à 30% de la clientèle ne viennent plus. Et surtout, pendant 42 ans, on a vendu un mythe, on a vendu le cercle de la solitude. C'était le passage le plus renommé du GR. Et du soir au lendemain, suite à un accident, un concours de circonstances moins rencontrées, on a fermé le passage le plus renommé du GR20. La gronde des professionnels se fait entendre jusque dans le New Hall. Paul-André Coivre est le porte-parole des guides de haute montagne. Dans une lettre, il demande audience au préfet de Haute-Corse. Si chaque fois qu'il y a une personne qui meurt en montagne, que ce soit ici ou en France continentale, on fermait, plus personne ne pourrait en aller le pas. Mais il n'y a que chez nous que l'on peut voir ce genre d'énormité. C'est une insulte à notre profession. A cette heure, aucune rencontre n'est prévue en préfecture de Haute-Corse. Les guides annoncent qu'ils braveront l'interdiction de passage. Les guides annoncent qu'ils braveront l'interdiction de passage. Les guides annoncent qu'ils braveront l'interdiction de passage.